Le MMM Le MMM, comme on dit, le plus sévèrement possible, comportement et paroles inacceptables et insultantes, c'est-à-dire une révoltante. C'est-à-dire, 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 des travailleurs manuels et des salariés en général. Et nous ne sommes pas obligés qu'ils savent, l'épisode qu'on a publié, dans les deux cas, c'est-à-dire qu'ils ferent leur promesse électorale. C'est-à-dire qu'ils ont une réexpectation, de ces autres, l'alliance au pouvoir aujourd'hui qu'ils promettent ceci, ils promettent cela. Dans les deux cas, qui est le Conseil public, qui est le vice-président, et dans les deux cas, plus la loi Badin, pour moi, il est clair qu'à niveau de Jagunac, il ne peut plus comprendre rien. Il ne gaga complètement. Il ne peut plus comprendre rien. Il est complètement dépassé. Dans le Parlement, il dit qu'il y a telles affaires, nous les voyons à l'île. Il dit, ah bon, petit poids, petit poids, petit poids, il arrête l'âme. C'est le grave, parce qu'il est le premier ministre, ça peut y dar. Il ne peut plus comprendre. Non, il comprend même, il ne peut plus comprendre. Qu'il est dans le cas de Mosé, qu'il est dans le cas de la loi Badin, qu'il est dans le cas de vice-président, il est complètement dépassé, il est complètement dans confusion. Dangereusement. Par contre, pour nous tenir à saluer décision et comportement de Mme Narayen, il n'a rien à dire à n'importe quoi. Il n'a rien à saluer, il n'a rien à cause de son mari. Tout cela, il n'a même pas de checker. Il n'a rien à descendre, pour ne pas causer de l'incosé en général. Mais par contre, pour saluer, nous saluer, l'attitude, le comportement et la décision de Mme Narayen. Vous respectez l'île, et il y en a beaucoup à contribuer dans l'île Maurice-Belouch. et il n'a rien à cause de l'île Maurice-Belouch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada